salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui tu vois je suis dans un vieil appart et on va faire du ferme à sel sol donc qu'est ce que j'ai besoin alors tu vois c'est des billes de chez ferme à sel donc des billes des granulés d'égalisation qu'on va mettre en dessous le ferme à sel donc entre le plancher et les plaques de ferme à sel donc entre le plancher et les plaques de ferme à sel on va mettre ces billes donc on va commencer tu vois donc là c'est pas moi qui ai fait ça a déjà été fait on va commencer par m un géotextile en dessous pour pas que les billes partent dans tous les petits interstices du plancher c'est parti c'est parti c'est parti c'est des plaques de ferme à sel donc tu vois ces deux plaques de ferme à sel de 1 cm qui sont collés toutes les deux et avec un petit décalage ici de 5 cm pour pouvoir mettre les plaques les unes sur les autres donc ici je vais mettre de la colle et visser donc les plaques de ferme à sel c'est du plâtre et de la boîte de cellulose qui sont compressés et séchés donc c'est assez écologique comme produit franchement c'est pas chauffé ni rien et en dessous tu vois je vais mettre des billes comme ça donc c'est du cyporex un style de cyporex pourquoi je vais mettre ça parce qu'ici par exemple en dessous tu vas voir j'ai zéro en épaisseur de billes et de l'autre côté là bas mon plancher il descend j'ai 10 cm de billes donc tu vois une fois que c'est fini j'ai mon plancher qui est tout nickel droit comme ça je peux mettre un parquet ou du carrelage alors du carrelage je préconise pas moi du carrelage tu peux aller voir sur le site ferme à sel il préconise des produits pour le carrelage mais on est quand même sur un plancher bois qui est souple du ferme à sel qui est souple si tu veux faire ça parce qu'elle ici va voir une petite salle de bain tu vois tu peux faire ça dans une petite salle de bain donc tu peux mettre une nappe d'étanchéité la colle exprès souple des joints souples mais si tu peux mettre tout en souple c'est quand même mieux quoi tu vois aussi si on est dans des vieux bâtiments en bois et tout donc ça a tendance à un petit peu à travailler donc voilà bah écoute je t'ai fait un petit time-lapse de tout le chantier et puis c'est parti alors regarde j'ai mis mon laser ici donc mon point le plus haut c'est ici donc tu vois ici j'ai huit et demi mais avec le client on a décidé de mettre une légère pente un petit peu par là donc tu vois ici j'ai donc là bas il ya huit et demi tu vois là j'ai 10 dont j'ai quand même un centimètre et demi de faux niveau sur le plancher mais sinon on est obligé de mettre trop de billes et voilà donc tu vois regarde je mets une fourrure ici pour faire mon rail de guidage ici à l'intérieur j'ai mis une éclise tu sais comme pour faire les plafonds c'est exactement la même chose donc là je vais remettre une fourrure ici pour me guider enfin pour égaliser les billes et là bas là je vais remettre une fourrure donc je vais mettre mes granulés et on va continuer c'est parti et 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc tu vois ça vient d'avancer Donc tu vois comme tu as vu dans le petit timelapse Je suis parti de la porte là-bas Contre le mur Et puis je continue Alors le truc qu'il faut faire vraiment attention C'est tu vois les découpes Des plaques comme ça C'est quand tu prends tes plaques Donc quand tu prends tes plaques tu vois De faire attention à ce que Ça soit bien dans le bon sens quoi Il faut bien vérifier quand tu vas couper Que ça soit bien Toujours dans le bon sens Ça c'est l'erreur principale Du ferme à sel sol comme ça C'est de se tromper quand on fait la coupe Sinon tu vois il n'y a rien de vraiment trop compliqué Il faut prendre son temps De bien mettre de niveau Il faut bien couper ses plaques Et puis bien les visser quoi Alors Donc les vis tu vois C'est ça C'est des 3,9 par 30 Les spéciales ferme à sel Avec des têtes toutes fines Et la colle Donc il y a deux types de colle Cette là c'est la colle un peu plus écologique Tu vois Qui est verte Sinon tu as des colle Où le tube il est tout Orange comme ça Là c'est un peu plus dégueulasse Je trouve que celle là est bien Parce que ça coule moins T'en as moins plein les doigts Et tout Donc c'est pas trop mal C'est pas trop mal Sous-titrage ST' 501 C'est pas trop mal Sous-titrage ST' 501 C'est pas trop mal C'est pas trop mal Sous-titrage ST' 501 C'est pas trop mal 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 verte colle aussi bien que celle-là, je sais pas, je sais pas, mais celle-là, c'est vraiment hardcore, je viens de dire des fois, tu fais pas gaffe, t'en as plein le pot, plein les doigts, t'es obligé de mettre du papier, donc voilà. Bon, bah merci d'avoir suivi ce petit tuto, je trouve que ce produit-là, c'est vraiment top dans les vieux endroits où tu peux pas trouver d'autres solutions à part les chappes allégées en ciment, en polystyrène, mais voilà, moi j'en fais souvent, bah écoute, quoi dire d'autre, bah aussi ça te permet que ça soit phoniquement plus agréable, ça te désolidarise aussi des bruits d'impact, tu vois, tu vas pouvoir sauter dessus, le son va pas trop impacter le voisin qui est en dessous, c'est coupe-feu, donc si jamais il y a le feu en dessous, t'es plus ou moins protégé quand même, sauf si le plancher tombe complètement, mais voilà, t'as le temps que les pompiers arrivent par la fenêtre avant d'être complètement cramé dans ton appartement. Voilà, bah écoute, après là-dessus, bah voilà, on va poser un parquet, donc tu vois, on va mettre un petit parquet dessus, et puis ça va être tout beau. Allez, bah je vous dis à bientôt, et puis merci d'avoir suivi ce petit tuto sur le ferme à sel, voilà, c'était bien cool, allez, à plus, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada